Quand on voyage, on est parfois amené à s'exprimer dans une langue qui n'est pas la langue maternelle, le français pour la plupart d'entre nous. Et ce n'est pas toujours évident dans certains pays de pouvoir communiquer. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des outils pour pouvoir mieux voyager, mieux communiquer, et mieux comprendre votre environnement et vous faire comprendre. Soyez les bienvenus à bord. Non, vous n'allez pas commencer un cours de langue avec moi aujourd'hui. J'ai simplement vous donné un outil dont j'avais déjà parlé dans le passé, mais vous allez voir qu'on a une version un peu plus évoluée. Et donc, j'ai créé un guide qui vous permet de pouvoir communiquer avec les employés de la compagnie aérienne, que ce soit au sol, à bord, avec les douaniers, les agents de sécurité, etc. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor. Si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne sur YouTube depuis plusieurs années. J'ai un peu plus de 500 vidéos dans mon catalogue. Je vous invite à utiliser la playlist, en fait, les listes de lecture. Vous avez également la petite loupe qui vous permet de taper un mot-clé. N'en mettez pas plusieurs parce que ça va confondre un petit peu le système. Mais si vous cliquez sur ma chaîne et vous cliquez sur la loupe, vous allez pouvoir taper un mot-clé comme turbulence, par exemple. Et vous allez voir toutes les vidéos qui sont reliées aux turbulences. Donc, si vous avez un sujet particulier qui vous intéresse, restez avec moi. Et après la vidéo, n'hésitez pas à faire une recherche. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo, activer la cloche et mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyage. Et sur mon site web dont je vais vous parler, c'est victorvoyage.com. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai fait un guide de voyage, je vous le mets à l'écran, au plein écran. Donc, c'est un guide qui vous permet justement de pouvoir échanger avec différents employés de compagnie aérienne sur des sujets justement qui vont toucher à votre vol, vos bagages, etc. Si vous voyagez dans un pays francophone, bien sûr, vous n'en aurez pas besoin. Mais si vous voyagez ou si vous connaissez quelqu'un qui va voyager dans un pays, dans une langue qu'elle ne maîtrise pas, et en fait, j'ai écrit ça parce que ma maman devait voler vers l'Argentine, elle ne parle pas un mot d'espagnol et ne parle pas d'anglais, je savais qu'avec ça, au moins, elle aurait de quoi communiquer les phrases essentielles, que ce soit avec l'agent des douanes qui lui demande ce qu'elle vient faire ici, ou avec la compagnie aérienne si elle est perdue dans le système d'advertissement et qu'elle veut essayer de trouver un film en français et qu'elle a besoin d'aide. Donc, le principe est très simple. Vous avez toutes les phrases principales qui sont écrites en français et juste en dessous, vous avez la traduction et le guide existe. C'est ça la nouveauté maintenant dans plusieurs langues. L'un d'entre vous a gentiment proposé de traduire et de faire traduire par ses amis le guide qui existe à des gens en anglais, et maintenant, il existe également en japonais, en coréen et en suédois. A priori, il va essayer de me trouver quelqu'un qui va pouvoir me le faire en allemand et en hongrois, ça sera très très bien, et si vous-même, vous parlez une autre langue, je parle espagnol, mais pas assez bien pour pouvoir l'écrire, mais si vous parlez l'espagnol, le portugais, le chinois, n'importe quelle autre langue, ça ne va pas très très long, je vous invite à me contacter directement par le biais de mon site internet et vous pourrez contribuer en faisant simplement la traduction et comme ça, votre langue supplémentaire sera ajoutée dans le catalogue. Si vous allez voyager ou si vous connaissez quelqu'un qui va bientôt voyager, n'hésitez pas à aller sur victorvoyage.com et vous allez voir la photo du guide, cliquez dessus, et vous allez ensuite pouvoir choisir la langue qui vous intéresse. Le guide a été divisé en plusieurs chapitres. La toute première partie, vous allez le remplir vous-même avant votre voyage. Vous allez inscrire votre numéro de vol, votre destination, le contact à l'arrivée, éventuellement les médicaments ou le traitement médical que vous suivez. Ce qui fait que si jamais vous avez besoin de ces informations, n'aurez pas à chercher dans votre sac, dans votre téléphone, dans votre iPad, tout sera déjà écrit sur le guide et vous pourrez simplement pointer l'information sur le guide. Alors on commence par le comptoir des ventes, au cas où vous auriez une modification à faire à votre vol, que vous ayez manqué une correspondance, que vous voulez changer la date de départ, l'heure de départ, que vous ayez à payer pour un bagage supplémentaire, que vous avez fait des économies ou vous avez gagné au loto et vous voulez vous offrir un petit surclassement en classe premium ou en classe affaires, toutes ces phrases-là sont déjà indiquées. Ensuite, on va essayer de se rendre au comptoir d'enregistrement. Donc vous avez les informations où je dois aller, quel est le comptoir d'enregistrement pour ce vol-là, pour cette destination. Une fois que vous serez au comptoir, vous pourrez demander un siège côté hublot, côté fenêtre. Je n'ai pas indiqué celui du milieu, parce qu'en général, personne ne veut celui-là. Vous pouvez également demander la confirmation s'il y a bien un repas qui est inclus dans votre billet. Toutes ces choses-là vont être indiquées. Aussi, si vous avez besoin d'assistance, que ce soit une chaise roulante ou quelqu'un pour vous assister au départ ou à l'arrivée, ces phrases-là sont déjà indiquées. Ce qui fait qu'en envoyant ma maman avec ce guide-là et toutes les phrases, je sais que tout va bien se passer, parce que tout est écrit et elle sera capable de communiquer sans trop de problèmes. La prochaine étape lors de votre passage à l'aéroport, c'est de passer à travers les filtres de police et de sécurité. Donc, est-ce que vous devez enlever vos chaussures ? Dans certains aéroports, vous devez les enlever pour passer à travers les filtres de sécurité. Dans d'autres, non. Est-ce que vous devez sortir votre ordinateur de votre sac ou non ? Est-ce que vous avez besoin d'une foule manuelle ? Est-ce que vous avez un pacemaker ? Et puis, au niveau des douanes, combien de temps vous allez partir ? Où est-ce que vous allez ? Il y a vraiment toutes les phrases de base. Les douaniers qui sont un peu plus compliqués, c'est ceux que vous allez avoir à l'arrivée. Mais on va les retrouver un peu plus tard dans le guide. Une fois que la sécurité et les douanes sont passées, vous devez trouver la porte de votre avion. Et il y a des petites choses en route. Où sont les toilettes les plus proches ? Je vous conseille toujours d'utiliser les toilettes avant de monter dans l'avion. D'abord, il y en a beaucoup plus par rapport au ratio des passagers. D'autre part, elles sont nettoyées plus souvent. Et, autre bonus, il n'y a pas de turbulence. Ça fait que vous pouvez y aller librement. Vous n'êtes pas obligé de garder votre ceinture attachée et de rester assis alors que vous avez très envie d'aller aux toilettes. Vous pouvez vérifier si vous avez un doute que c'est bien le bon endroit pour votre vol. Et vous pouvez demander quand est-ce que vous allez embarquer. Pendant le vol, je vous ai mis les choses essentielles. Comment demander un verre de vin rouge, un verre de vin blanc. J'ai aussi également indiqué comment demander une tasse de thé, de café, du sucre, un verre d'eau. Toutes ces choses-là. Des écouteurs, une couverture. Si vous avez froid, vous pouvez indiquer que vous avez un petit peu trop chaud. Ils ne vont pas ouvrir la fenêtre ni la porte. Mais vous pouvez quand même l'indiquer. Peut-être qu'on peut ajuster la température à bord de l'avion. Des écouteurs, vous pouvez demander si quelqu'un peut vous assister à choisir un film en français ou au moins avec des sous-titres en français. Et même pendant l'embarquement, vous pouvez demander à éventuellement changer de place avec un voisin ou de l'assistance pour mettre votre bagage dans les coffres à bagages. Si jamais vous ne le sentez pas très bien, c'est indiqué. Et puis, vous aurez juste à refaire sur les pages sur lesquelles vous avez un traitement médical et le nom des médicaments. À votre arrivée, en général, il n'y a pas trop d'agents d'escale qui sont là pour vous assister. Donc, demandez à quelqu'un où est-ce que je dois me rendre pour passer l'immigration, pour récupérer mes bagages. Vous avez aussi toute la partie des douanes qu'on avait couvert un peu au départ. On va la recouvrir à l'arrivée. On vous indique bien, je viens pour trois semaines, trois jours, trois mois. Vous avez toutes ces choses-là qui sont indiquées. Donc, ça devrait vraiment vous aider. Maintenant, dans l'éventualité où votre bagage ne serait pas arrivé, vous avez également de quoi décrire votre valise. Je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Prenez toujours une photo de votre valise avant de partir. C'est la meilleure description que vous pourriez avoir. Je vous conseille également de prendre une photo de l'intérieur de votre valise. Parce que si jamais elle est perdue, vous allez pouvoir montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de votre valise. Ça va aider plutôt qu'essayer de dire que vous aviez votre manteau le plus cher possible, mais que malheureusement, vous n'avez pas la facture avec vous. Donc, au moins, vous allez pouvoir justifier un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, vous allez pouvoir indiquer où vous faire livrer la valise lorsqu'elle va être retrouvée. Je sais qu'il y a Google Translate. Il y a plusieurs outils qui permettent de faire la traduction simultanée. Mais parfois, dans la panique, on n'a peut-être pas l'accès à une connectivité, on n'a pas encore téléchargé l'application. Là, vous avez tout. Ma maman n'utilise pas de téléphone portable. Elle n'est pas très bonne avec ça, ni encore moins avec une tablette. à part jouer au solitaire, c'est à peu près tout ce qu'elle fait sur son iPad. Donc là, il suffit de l'imprimer, version papier, et vous l'avez. Je l'ai dit, il est disponible en suédois, en coréen, en japonais au moment où je filme cette vidéo, et également en anglais, donc pour couvrir tous les autres pays. Si c'est quelque chose qui peut être utile, servez-vous, c'est complètement gratuit. Je l'ai vraiment fait pour vous rendre service et vous aider, partagez-le avec n'importe qui que vous connaissez qui va voyager. Et n'oubliez pas que même si vous allez par exemple au Japon où beaucoup de gens parlent l'anglais, il y a également des gens qui ne parlent pas très bien l'anglais ou qui ne le maîtrisent pas, ou qui sont trop timides de pouvoir utiliser une langue qu'ils ne maîtrisent pas à 100%. Et donc, ce petit guide-là va vraiment les rassurer et va montrer que vous essayez de communiquer avec eux dans leur langue maternelle. Donc, je vous le redis, où trouver ce guide ? victorvoyage.com Cliquez simplement sur la petite image du guide et ensuite, vous aurez juste à choisir la langue qui vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça pourra vous être utile ou aider quelqu'un que vous connaissez pour un prochain voyage. Et puis, sinon, je vous souhaite d'excellente vacances si vous partez en vacances bientôt. En attendant, sur Instagram et sur mon site web. A bientôt, salut !